Optimise ta vie. Le cours. Quel type de personnes êtes-vous? Un démarreur? On parle ici de la majorité des gens. Si vous commencez des tas de projets souvent sans les terminer, si c'est facile pour vous de trouver des idées, mais que vous trouvez difficilement le temps pour les accomplir, si c'est le cas pour vous, vous êtes de type démarreur. Un finisseur. Vous êtes-il plus facile de vous allier à quelqu'un qui démarre des projets? Est-ce que vous prenez plaisir à les mener à terme? Si oui, vous êtes de type finisseur. Un analyste. Prenez-vous le temps de bien évaluer en profondeur les paramètres avant de vous lancer? Est-ce que vous vous sentez parfois paralysé à force d'analyser? C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Eh bien, vous êtes un type analyste. Un activiste. Avez-vous tendance à vous lancer tête baissée dans vos projets sans trop savoir dans quoi vous vous embarquez? Est-ce que vous passez rapidement à l'action? Est-ce que les réunions vous endorment? Alors, vous êtes un activiste. C'est très bon d'être capable d'identifier le type de personne qu'on est. Ça nous permet de mieux connaître nos forces et nos faiblesses. Votre type est celui de votre entourage. Quel type de personne vous entoure? Avez-vous plus des finisseurs, des analystes dans votre type d'influence? Quels sont les gens qui vous entourent vraiment? Être capable d'identifier facilement le type de personne que nous fréquentons. Ça va nous permettre de mieux choisir notre entourage ou nos collaborateurs dans différents projets. Les niveaux de compétence. Qu'est-ce qui permet de qualifier quelqu'un de compétent dans un domaine? C'est une bonne question. On va regarder ensemble les quatre niveaux de compétence. Premier niveau, inconsciemment incompétent. Ici, on parle d'une personne qui est vraiment débutante dans un domaine. La personne n'a jamais vraiment touché à ce domaine-là et ne sait même pas elle-même qu'elle est incompétente. Donc, ça peut être quelquefois dangereux. On peut se lancer de façon naïve dans une aventure à laquelle on ne sait pas dans quoi qu'on se lance, mais il faut quand même commencer quelque part. Donc, lorsque vous commencez une démarche dans un nouveau domaine, au départ, en général, nous sommes inconsciemment incompétents. On ne le sait pas, mais on ne maîtrise pas du tout la matière. Deuxième niveau, consciemment incompétent. Ici, c'est plus comme une prise de conscience. En ce qui me concerne, il y a certains trucs dans la vie avec lesquels je suis consciemment incompétent. Si vous me demandez de piloter un hélicoptère, je vais être très embêté, mais je le sais que je suis incompétent, je le sais que je vais être dangereux, je vais probablement nous écraser. On va s'écraser si j'essaie de le faire. Alors, à ce niveau-là, j'en ai conscience, mais je le sais que je suis incompétent. C'est la première étape aussi, c'est merveilleux, parce que là, on est conscient, donc on le sait qu'on peut s'améliorer et qu'on peut devenir tranquillement de plus en plus compétent, étant donné qu'on ne l'est pas, on peut juste devenir plus compétent. Troisième niveau, consciemment compétent. Ce niveau-là, il est intéressant. C'est le moment où on a déjà une certaine expérience dans le domaine. On a développé des connaissances, on a développé aussi vraiment une expérience, on a expérimenté la chose, mais on n'est pas encore, si on veut, comme un virtuose. On va être plus à calculer, à bien se préparer, donc ça nous demande plus de préparation, plus d'efforts, mais on arrive quand même à un certain résultat, à un certain niveau, ce qui fait, nous, une personne consciemment compétente. Dernier, quatrième niveau, inconsciemment compétent. Ici, ça, c'est le niveau ultime. C'est lorsque ça devient une seconde nature. On a assimilé complètement la matière. On a passé énormément d'heures à travailler dans ce domaine. On peut parler ici d'un exemple de 10 000 heures. Lorsqu'on a passé 10 000 heures à travailler une matière, un domaine précis, on peut se qualifier d'extrêmement compétent, mais on devient inconsciemment compétent. Donc, on a moins besoin de calcul. Les choses se font plus naturellement. Les réponses nous viennent spontanément, immédiatement, sans trop d'efforts. On a atteint le niveau de compétence ultime, l'inconsciemment compétent. Alors maintenant, c'est à votre tour d'évaluer vos niveaux de compétence. Avoir un code d'éthique. Savoir quel type de personne on est veut aussi dire être capable de conscientiser son sens de l'éthique. Avoir un code d'éthique, c'est un gage de réussite à long terme pour tous ceux qui sont en affaire. Et vous, vous considérez-vous comme une personne dotée d'un grand sens éthique? En conclusion, bien se connaître nous aidera à bien évaluer notre évolution. Nous sommes tous rendus à des étapes différentes dans nos vies et nous pouvons tous repousser notre seuil d'incompétence. Il faut juste se donner du temps, le droit à l'erreur et un peu d'énergie. Alors à bientôt, mes amis, pour une autre formation d'Optimise ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada